Musique Après deux semaines d'absence et de pause, l'équipe de l'Apéro Déjeuner vous retrouve pour encore d'autres aventures avec toujours la même énergie. Mais avant, laissez-moi partager avec vous cette belle citation de Henri Bexson à propos de la fraternité. Je cite, elle est seule à même de reconcilier les soeurs ennemis que sont l'égalité et la liberté. C'est en toute fraternité que nous vous retrouvons pour l'aventure numéro 1 de cette reprise. Et nous espérons que vous allez encore prendre du plaisir à vivre l'aventure en notre compagnie avec bien sûr l'entretien et surtout l'animation des différents chroniqueurs dans les différentes publiques. Aujourd'hui, c'est lundi, bonne semaine à toutes et à tous. Je m'en vais tout de suite vous permettre de découvrir ou de redécouvrir le visage de vos chroniqueurs qui ont sans doute en tout cas créé en vous un certain manque quelque part. Zidiara, il est bien avec nous. C'est lundi et c'est bien normal qu'il soit avec nous puisqu'il va parler également d'un sujet dans l'œil de la cité. Zidiara, bonjour et bienvenue. Big up, big up, big up, big up, big up, big up. Don't let Bambino's cook on your mind. Fire, 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 in the place. Big up to the Burkina, but it's here d'ailleurs. One love, peace, and love, peace and unity. Bless, je vous adore. C'est avec un grand plaisir que le Lugle laisse que vous retrouve. Bless, keep in touch. Restez connecté. Merci beaucoup. Zidiara, merci pour cette énergie débandante. On dira à la limite que tu as croqué du lion ce matin. L'espoir, comme l'impression d'avoir fumé quelques motifs. D'accord, la votre ici. On est rassuré, on va essayer de maîtriser tout ça. Il y a un temps d'antenne. Alors Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue également à toi. Merci, Jacquie. Je vais super bien. Je sais, c'est pas important, mais je tiens à souligner quand même que la volonté imperturbable, je dis bien imperturbable, est toujours au rendez-vous. Je me suis armée, oui, pour votre plaisir parce que je suis allée visiter des sites touristiques bien que pour vous. J'ai mis mes congés à vos filles, rien que pour vous. Et dans les prochaines cartes blanches, vous aurez l'occasion de partager avec moi tous ces moments que j'ai passés, le plaisir aussi que j'ai pris à visiter. J'ai l'habitude de dire ici à l'apéro, rien n'est trop beau pour vous. Ces voyages, je les ai juste effectués pour votre bon plaisir. Un peu de culture générale, de plaisir, ça ne me fait de mal à personne. Rien n'a changé, bon, oui, ça, c'est pas une pollue, ça a quand même changé. Alors, la seule chose qui n'a pas changé, c'est que vous devez rester connecté. Le reste, on s'en charge. Merci beaucoup. Si on veut nous contacter, Adèle Rombard et l'Allemande présente sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jacques. Jacques, vous allez voir tous ceux qui nous suivent. Oui, je me suis reposée. J'ai profité de voyager pour changer une pude d'heure et puis rendre visite aux personnes qu'on aime tout simplement. Donc, restez connectés, nous sommes en direct. Merci beaucoup, Zidia. Alors, avec toi, l'œil de la cité aujourd'hui va s'intéresser à quel sujet ? Alors, Jacques, tu l'as dit, aujourd'hui on va parler des sujets pertinents, comme d'habitude. Il faut dire que l'œil de la cité va revenir sur le grand meeting de soutien à nos forces de défense et de sécurité qui a été justement organisé. On s'appelle le 26 octobre dernier. D'accord. Voilà, ils seront revenus sur le temps fort et justement saluer le bien-fondé de cette très belle activité et bien sûr, mais également interpeller les uns et les autres par rapport à certaines choses. D'accord, on va développer tout ça. Bien sûr. Par le moment sera indiqué, Zidia. Nous te souhaitons une très belle semaine à nos accompagnés et surtout pour le bonheur des téléspectateurs qui t'attendent bien, en tout cas pour ce rendez-vous de l'université. Merci, sans finir pour la thé. Alors, aujourd'hui, Quatre Blanches va parler de quoi dans Sardi ? Aujourd'hui, Quatre Blanches va s'intéresser à un sujet qui touche beaucoup de femmes et surtout la jeune fille. Et quand on parle de femmes, les hommes aussi doivent prêter oreilles attentives. On va parler de la gestion des menstruations, menstruations, surtout en milieu scolaire. On sait que ce n'est pas très simple. Aujourd'hui, on va avoir ensemble quelques idées et des astuces qui vont vous permettre de mieux supporter le stress et de rester fraîche pendant cette période-là. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Tous ces conseils, en tout cas, vous seront donnés quand le mot également sera indiqué pour vous laisser entretenir par Sandrine Konaté dans Carte Blanche. Alors, pour le thème du jour, nous allons toujours respecter la tradition de l'apéro déjeuner. Alors, Adèle, quel est le thème que l'on nous propose aujourd'hui ? Alors, nous allons parler de mode aujourd'hui. Trouvez-vous que c'est important de suivre la mode ? D'accord. Si oui, vous nous donnez votre avis. Sinon, vous nous donnez aussi votre avis. Et vous nous dites pourquoi. Donc, ça sera tout à l'heure quand il sera midi, au 25 33 32 55. 25 33 32 55. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran pour vous permettre de l'enregistrer et de nous appeler quand le moment sera bien indiqué. Mesdames et messieurs, c'est vrai que notre pays traverse des moments très difficiles, mais malgré tout, nous allons rester debout, nous allons garder en tout cas à l'esprit que notre pays ne devra pas donc se laisser faire. On doit rester dignes, intègres et que la ténacité et notre enthousiasme en tout cas puissent nous permettre de relever les gros défis qui vont se présenter à nous. Vive le Burkina Faso, vive nos forces de défense et de sécurité, vive les fils et filles de cette nation que nous sommes autant et sachez que c'est encore avec plaisir que nous vous retrouvons pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Du lait au vendredi, quand il est 11h, temps universel, l'équipe s'est sale pour vous offrir le meilleur du divertissement et de l'information à travers donc cette aventure, l'apéro déjeuner. C'est tout simplement apéral et nous respectons également la tradition. C'est musicalement que nous allons ouvrir le top de cette aventure et nous faisons appel à ce jeune homme très talentueux qui ne fait que monter et qui ne cesse de monter de façon crescendo. C'est un nom qu'il faudra retenir parce que cet artiste sans doute fera parler de lui dans les mois à venir. Faden, pour vous mesdames et messieurs, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 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 Wow ! Sous-titrage ST' 501 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 la musique burkinabé, vive nos artistes et seulement ils auront besoin de l'accompagnement des uns et des autres et surtout du soutien de ceux qui ont quand même l'échec et donc de temps en temps vous pouvez les sortir et faire appel à un jeune et puis également l'accompagner. C'est vrai que Faden est bien gérée par une structure du nom de Vivereau, c'est une structure composée de jeunes garçons burkinabés qui résident du côté de l'Europe et qui travaille donc à pouvoir positionner l'artiste à l'échelle même internationale. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière. Mesdames et messieurs, transition à présent pour installer notre invité. La première de la semaine, c'est une dame que nous allons parler avec. Tout de suite, tranche de vie, c'est maintenant. Elle est sur notre plateau, c'est une dame comme nous l'avons annoncé depuis notre page Facebook. Vous avez été nombreux à venir déjà, à la féliciter et puis à l'encourager pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'occasion pour vous mesdames et messieurs de découvrir le parcours de cette grande dame que nous avons conviée sur le plateau de l'apéro déjeuner et surtout pour le premier numéro de la reprise après deux semaines. Nous avons jugé bon commencer cette semaine avec une femme parce qu'on dit toujours là où il y a la femme, il y a la bénédiction. C'est une femme au foyer, c'est une femme mère de deux enfants. En tout cas, deux magnifiques enfants que nous avons eu l'occasion de rencontrer également. Femme très charismatique, engagée avec plusieurs corps dans son arc. Artiste et membre du bureau burkinabé du droit d'auteur, scénariste et artiste du cinéma. Attention, mesdames et messieurs, scénariste de la série africaine qui a remporté le premier prix au FESPACO 2019 et réalisé par Boubi Côte. Elle a un projet qui lui tient en tête, c'est écrire un long métrage. Elle est notre invitée du jour. J'ai nommé Mati Cara. Wow. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, Mati, ne me donne pas cette impression d'être celle qui ne parle pas parce que quand on a l'occasion de te rencontrer, on sait comment est-ce que tu attaches les gens très souvent. Alors, laisse-toi. Tu as parfaitement résumé, Mati Cara, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci pour cette présentation déjà. Merci. Qui m'honore. Merci. Et puis voilà, je suis avec vous pour l'aventure et on y va. On est ensemble pour l'aventure, c'est pour 1h30 et nous allons découvrir beaucoup de choses de toi, Mati Cara. On ne parlera pas de ce que les gens savent déjà de toi, mais on va aller fouiller et connaître qui est Mati Cara. C'est vrai que Mati Cara, c'est un pseudo que tu as pris donc comme nom d'artiste et à l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle? À l'état civil, je réponds au nom de Mariam Aïda Niata. Niata. Niata nous vient de quelle localité? Niata nous vient de Séguinéga. De Séguinéga, voilà. Alors ça, c'est où exactement? C'est l'antenne qui le met de Waïgouia. De Waïgouia, exactement. Alors, donc, est-ce qu'on pourrait dire que tu yadga? C'est ça. Tu yadga. Je comprends maintenant pourquoi elle est souvent, elle me fera un parler, surtout quand elle a affaire au Broussie, elle n'est pas. Je comprends maintenant. Alors, Mati, laisse-moi te dire au passage que tu as une coiffure magnifique. Est-ce que, comment on appelle cette coiffure-là? Parce que nous ici, on apprend que... C'est des droïdes artificiels. Artificiels. Voilà, donc c'est des rajouts sur les cheveux naturels. Des rajouts sur les cheveux naturels. Alors, est-ce une coiffure qui nous ramène au genre de musique que tu fais? Parce qu'on sait également que tu as offert au Mélément de Borkyénabé un album qui était une oeuvre de belles factures. On retrouvait des rythmes reggae. Je me rappelle encore avec cette chanson, Jeunesse africaine, qui nous ramène également à cette thématique que Faden abordait tout à l'heure. Où tu as parlé de la jeunesse. Tu as utilisé le mot qu'il fallait pour donc réveiller la conscience, ou éveiller la conscience de cette jeunesse. Exactement. Alors, le reggae, c'est un genre musical que j'affectionne particulièrement. Et bon, peut-être qu'on va y venir, mais le prochain album sera à coloration reggae. Voilà, donc c'est un style que j'aime. Mais je ne me confine pas dans un style particulier. Je me laisse aller au gré de mes émotions, au gré du vent. Si une coiffure me plaît, je me permets de la réaliser sur ma tête et puis voilà. Et c'est comme la musique justement. Est-ce que la musique Mati est souvent influencée pour le choix du genre de musique qu'elle fait? C'est vrai que quelque part, on est tous influencés. Au départ, ceux qui ont écouté ma première participation sur l'album Bukina Mousseau, c'était un slow, parce que tout simplement j'ai grandi dans ces sonorités-là. Ma mère était une grande fan de slow français, donc elle me fascinait en quelque sorte les horaires avec ça. Donc on a grandi dans cet univers-là. Et c'est vrai que ça a un peu orienté mon genre musical au départ, mais bon, je ne suis pas fermée. J'écoute, j'adore, j'écoute la musique, j'écoute tout. Et moi, je ne confine en rien. Ce qui me plaît, j'essaye. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, j'ai pas le regret de n'avoir pas ici. Est-ce que pour Mati, Cara, tu donneras tout pour être présente à un concert qui sera donné par un artiste du nom de Francis Cabrel ici? Ben bien, pourquoi pas, avec grand plaisir. Tu penses que c'est possible? D'accord. Qu'il soit là? Oui, en plus, c'est les gens que j'écoute beaucoup, donc j'aime bien. Mais également, tu fais de la musique religieuse parce que, dans ton actualité, avec le dernier single, tu as chanté également Bénédiction, Béni. Est-ce que tu as dit que Mati est en train de vouloir s'intéresser à la musique? Ce n'est pas religieux en tant que tel. Le thème peut-être l'est, mais c'est juste une chanson qui s'ouvre à tout le monde. Que les vicissitudes de la vie ne nous fassent pas regretter certaines choses. qu'on ne se dise pas que parce que j'ai échoué, je ne suis pas, je suis maudit, je n'ai pas le droit de, non. Un échec doit être une invite à faire encore plus. Donc, c'est juste ça. Tout le matin, quand tu te réveilles, il faut te dire, je suis un enfant béni de Dieu. Et donc, je ne vais pas s'asseoir aussi, se dire, je suis béni et ne rien faire. Quand je suis béni, mes actes doivent accompagner. Je dois me battre. Et ça va que je n'ai aucune malédiction qui plante sur moi. Et voilà, allez quoi. Alors, ne pas être de ceux ou de celles qui se retrouvent à longueur de temps dans les églises ou dans les mosquées et ne pas aller travailler plus tard. Voilà, parce qu'une chose est de prier, une chose est, je respecte toutes les convictions religieuses, mais une autre est de se lever et se mettre au travail réellement. Parce que bon, on prie, oui, mais le miracle ne va pas s'opérer quand tu as assis les bras croisés. Et c'est même écrit dans le livre sainte, « L'homme mangera à la sueur de son frère ». Et si tu veux manger autrement, vous n'a pas étonné que je ne tourne pas. Oui, c'est aussi. L'espoir. Alors, on va rapidement faire un tour de table avec nos différents chroniqueurs avant de permettre à la première publique de s'installer au centre de une comité. Je regarde, Matikara, c'est une belle dame qui évolue dans le showbiz et qui s'en sort. On sait que dans ce milieu, quand on évolue dans le showbiz, quand on est une belle dame et qu'on perce, on monte, il y a des rubeurs. C'est sûr que tu as forcément été confronté à cela. Pour Dieu du genre, forcément, Matikara a offert ce charme pour avoir certaines montées. Et comment est-ce que toi, tu es arrivée à gérer ça ? Parce que ça ne manque jamais. Quand on monte, il y a certaines personnes de frustration qui naissent et on dit que tu as forcément offert tes services. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit, d'où le moment qu'on devient une personne exposée au public, il y a des gens de choses qui ne peuvent pas manquer. Maintenant, tout réside en ta force de surmonter certaines choses. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais pourquoi tu es dans quelque chose, je pense que ce n'est pas nous. Ce n'est pas exclu, vraiment, Matik, autour de toi. Il y a des personnes qui, vraiment, sont passées par cette voie pour traître ce qu'elles sont. Ça fait, c'est ce que je voulais en venir. C'est clair qu'il faut dire qu'il y a des gens. Peut-être que c'est ce qui fait que nous, on n'a pas peut-être gravité très vite les échelons. Je ne sais pas. C'est comme tu l'as dit, c'est des propositions qui ne manquent pas. Exactement, voilà, ça ne manque pas. Mais voilà, ça ne s'en va pas. Et peu importe ton statut, que tu sois célibataire ou mariée dans le milieu, on s'en fout. Il y a des gens qui ne vont pas hésiter à vous faire des propositions indécentes. Mais je dis que tout réside en ta force et vraiment en ta conviction. Tu es là pour quoi ? Tu es dans ce métier pour quoi ? Et si tu as compris ça, moi, en tout cas, de mon côté, ça marche très bien. Alors, Sandrine Colati, Mathi Cara, j'ai l'impression que vous parlez très souvent des femmes. Vous vous dites toujours que ce sont des femmes qui sont courtisées. C'est aux femmes que l'on fait des propositions indécentes. Mais est-ce que vous-même, vous êtes conscient ? Est-ce que toi, Mathi, vous n'arrivez pas souvent de faire des propositions à des garçons charmants du genre Cid Lara ? Oui, à Jacques-Yves. Bon, je ne sais pas si j'ai eu à le faire quand j'étais encore célibataire, peut-être, je ne sais pas. C'est possible, là-bas. Oui, non, mais ça ne peut pas aussi qu'on se dise que c'est toujours... C'est toujours l'homme qui doit aller vers la femme. Tout à fait, merci. Quand tu vois ce qui te plaît, on a le droit de se faire plaisir. Ça, c'est avant que tu sois mariée. Oui, non, je ne l'ai pas dit, je l'ai fait. Jacques-Yves, d'accord, je l'ai dit. Je ne suis pas fermée ou restanteur à cette idée. Mais il faut reconnaître que des hommes subissent des dieux. D'accord, ça, je ne le sais pas. Ça, c'est pas le harcèlement. Non, tu as sali, mais une fois de plus. Ah, quand tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. D'accord, je ne sais pas si c'était fondé. Je pense que tu n'allais pas parler de ceci en public. C'est sûr que c'est toi qui en train de te faire ton petit schéma dans la tête et puis tu te laissues. Et puis, on va revenir, Sandrine, pour la dire. J'ai d'y avoir rapidement avec toi. Oui, je salue vraiment la bonne notre invitée. Super. D'accord, elle est très irritante. Et vraiment, j'aime bien l'écouter. J'aime bien ce qu'elle fait. Tu as eu l'occasion de la rencontrer. Bien sûr, bien sûr. On a partagé un verre ensemble avec la famille. C'était bien. C'était tout simplement, wow. Je pense que c'est vrai que vous parlez de difficultés. Votre parcours, comme j'appuie souvent le dit, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est sûr qu'il y a eu des embouches. À quel niveau ces situations ont donné les difficultés ? Je ne vais pas vous demander les perspectives parce que je veux que vous venez de donner tout de suite. Je veux savoir de façon globale et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Musicalement parlant ? Oui, l'un à l'autre. Que ce soit dans votre application. Musicalement parlant, c'est comme il a dit, j'ai un album sur le marché. Et c'est clair que le problème ici au Burkina de nos vieux, c'est la promotion. La promotion parce que la promotion coûte cher, excessivement cher. Quand tu veux vraiment essayer ton produit à un certain niveau, il faut y mettre les moyens. Et souvent, quand on est produit par une maison de structure, ce n'est pas toujours évident. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez pour toi ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est comme moi je l'ai dit, j'ai tellement d'activités que la musique, j'aime. C'est vrai, je le fais par passion d'abord. Et tant que je peux, j'y vais. Donc les difficultés, c'est comme tu l'as dit, c'est souvent les problèmes de scène. Mais il faut accepter aussi que je suis très timide. Il m'est arrivé de refuser souvent certaines prestations. Voilà, parce que j'avais peur de me produire devant les gens. J'avais peur de me produire devant les gens. Et voilà. Mais ça n'a pas empêché des gens de venir me chercher. C'est comme la dernière fois avec Ombre Blanche. On a été, la chanson « Je suis en est-africaine » du Finlande. On a été distingué ambassadeur du PNUD pour les ODD, les objectifs de développement durable. Voilà. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais dans mon coin, on m'a appelé, on m'a dit « Ah, tu es distingué comme ambassadeur. » Je suis partie. Ça m'a fait du bien. J'ai aimé. J'ai dit « Ah, donc ça veut dire quand même, ça ne passe pas inaperçu. » Donc, même si ça prend du temps, ben, ça va aller. Tout ça, c'est bien beau. Mati Cara, tu as abordé un peu un sujet relatif donc à la question de préoccupation de Zédiara. La question de la promotion. Est-ce qu'avant de venir à la musique, tu t'es bien au courant qu'il faut des moyens pour faire la promotion ? Tu n'es pas censé l'ignorer ? Oui, ça je le fais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes nous ramènent ça en peine de figure. Est-ce que vous, avant de faire la musique, vous n'êtes pas au courant que quand on investit un million pour la réalisation de la production d'une oeuvre, il faut prévoir 3 millions pour la promotion ? Vous êtes bien au courant de ça ? Oui, oui. Alors, est-ce que c'est une course de vitesse pour vous ou bien c'est quoi ? Vous voulez arriver vite ? Non, ce n'est pas aussi évident. Tu vois, Chakie. Par exemple, si tu as une maison de production qui produit ton oeuvre, ça veut dire que tu ne débrouces pas un grand. D'accord. Alors, c'est la politique de la maison qui doit prévoir tout ça. D'accord. Et souvent, on comprend aussi que si tu veux faire une émission télé, il faut, voilà, casquer. Même l'image, même le fait de te présenter sur un porteur de télé, une maison de production, normalement, doit assurer même ton image. D'accord. Tu ne dois pas venir n'importe comment. C'est-à-dire que ta garde-robe même doit être... Garnie. Garnie. Mais c'est... Les abus ne se battra dedans. Même si les abus ne se battra dedans, il faut que tu sois toujours, je pense, élégant. D'accord. Mais c'est difficile dans notre pays. C'est difficile parce que ça coûte cher. Un clip, un bon clip, ce n'est pas moins de 500 000. Un très bon clip. Non, il y en a encore plus. Non, quand je dis que j'ai 500 000, c'est le minimum que je donne. Si moi, quand tu veux le faire bien, tu as un million. D'accord. Même quand tu as payé ton argent. Moi, par exemple, Béni, c'est une autoproduction. C'est un film que j'ai produit moi-même. J'ai financé le clip aussi, mais qui n'est jamais sorti parce qu'il y a eu des soucis avec les réalisateurs. Bon, voilà. Vous faites un argent et puis qu'à... Dara qui n'a pas fait le papa et le monde, c'est... Ok. Alors, rapidement, Alain, avant de passer à la... Alors, oui, alors, tu travailles toujours au fait à donner du bonheur aux autres. Tu travailles toujours, tu donnes ton temps aux autres. Tu es toujours en train de te battre, de te transpirer, mais toujours pour les autres. Bon, je sais. D'où te vient cette générosité? De la part de papa et maman? Oui, de la part de ton vécu quotidien. Je vais dire les deux, mais plus de mes parents. D'accord. Parce qu'on a grandi dans une famille où mon père, on en soit huit aujourd'hui, mais... Une grande famille. Autant d'enfants qu'il a élevés, aimés, éduqués, on en a au moins une trentaine. Voilà. Parce que c'est nos grands-mêmes, mais ils sont toujours avec des gens qui gagnent, qui sont chez nous. Une famille africaine. Voilà, famille africaine. Et ma mère était quelqu'un d'exceptionnel. Donc, finalement, je lui rends hommage. Parce que grâce à elle, je suis la femme que je suis. Elle était très battante, mais avec un cœur sur la main. D'accord. Voilà. Voilà pour tout le temps d'antenne. Chacun de vous va revenir sans doute avec ses différentes préoccupations. Mais pour le moment, Mati Cara, on parle de ta générosité. Nous, on n'a pas à quoi bénéficier de cette générosité. Je ne sais pas si ça vient. Merci beaucoup, Mati. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Transition pour la première rubrique du jour. C'est lundi. Et c'est l'eau de la cité avec Zidia. Alors, nous sommes dans de bonnes conditions. Et nous vissons pleinement du climat favorable dans les studios. Parce que nous sommes sur la télévision nationale de Burkina Faso. Groupe Média Leader. Attention sur la télévision mère. Eh bien, c'est un plaisir pour nous d'être à l'apéro de venez et de pouvoir savoir que nous servons du bonheur et nous partageons des instants avec nos téléspectateurs. Zidia Ra, l'œil de la cité. Non, mais c'est l'APN. C'est la RTB. Quoi du quoi ? Alors, j'ai dit, comme je le disais justement en introduction, il faut dire que le samedi 26 octobre dernier de Burkina Faso ont manifesté leur soutien à nos forces de défense et de ce qui est ici. Et c'était au stade municipal Isfou-Jeunef-Jeunef-Jeunef-Colombo. Il faut dire que l'œil de la cité a remarqué que de nombreux Burkina Faso sont venus des quatre coins de Burkina pour prendre part à cette belle initiative. Ils ont quitté les confins de Burkina. C'est dire effectivement que les uns et les autres ont ces valeurs de paix et de cohésion et de cohésion sociale à mieux. Alors, c'est quelque chose à féliciter également. Jacques, on parle du soutien. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a eu plus de 200 tonnes de vives qui ont été remises et également trois véhicules automobiles et plus d'une soixante-taine de notos qui ont été remis aux forces de défense et de sécurité. Alors, il faut préciser que ces dons proviennent de différentes associations religieuses et des partis politiques de l'opposition mais également des partis politiques de la majorité. C'est dire effectivement que c'est l'ensemble du peuple Burkina qui a manifesté leur soutien à nos forces de défense et de sécurité qui abattent bien sûr un travail quotidien chaque jour que Dieu fait. Alors, il faut dire effectivement Jacques, que ce qu'on peut retenir c'est que pour une paix et une cohésion sociale durable il faut justement multiplier ce genre d'activité-là. Nous pensons qu'aujourd'hui nous avons besoin de ce genre d'activité-là. Nous avons besoin d'aller encore dans cet élan d'entraide et de solidarité qui pourra justement faire sortir notre pays de ce que nous savons. Et nous, et nous de la cité justement et à travers cette activité et félicite tous les organisateurs, tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette brillante activité aujourd'hui qui est noble et salue également au passage le leadership de son excellence de l'Ale Naba Tigré, ministre du Morunaba qui a été donc le parrain de l'activité. Alors, donc, les fesses sont pétues, Jacques, voici les images. Nous pensons effectivement que nos forces de défense méritent bien et plus que ça. Donc, nous incitons les uns et les autres à multiplier ce genre d'action. Jacques, également, et nous avons parlé en introduction du fait que certaines personnes trouvent du plaisir à dénigrer nos forces de défense et de sécurité derrière leur téléphone. Ce n'est pas intéressant. Arrêtons, s'il vous plaît, de dénigrer nos forces de défense et de sécurité. Je pense qu'un patriote, c'est celui-là qui aime son pays. Un patriote, c'est celui-là qui aime, celui-là qui combat pour nous. Il donne leur vie pour nous. Nous pensons effectivement que nous devons leur rendre un vibrant au mal. Nous pensons effectivement que nous devons suivre donc pas de nos dévancés. Et chapeau aux chefs traditionnels et coutumiers du Burkina Faso. Chapeau à toutes les couches fondamentales de notre pays. Big up au FDS. Merci beaucoup, Zidara. Et au passage, il faut également rappeler que nos chers amis internautes et autres les férus des réseaux sociaux qu'ils comprennent que la question militaire ne doit pas être abordée par n'importe qui. qu'on ne maîtrise pas certains sujets et on se permet dans le luxe d'être sur les réseaux sociaux pour critiquer ou parler de la position de nos FDS et de quoi que ce soit. Je pense qu'il faudra qu'on arrête ce genre de comportement. Nos FDS n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin plutôt de notre accompagnement et surtout de notre collaboration pour pouvoir donc en venir à bout de ces forces du mal qui ne cessent de nous plonger dans le désarroi. 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 Détresse. Détresse. Et puis voilà. Donc, vive nos forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup pour ce clin d'eux et donc à ces boys qui sont toujours sur le front, au terrain, en train de se battre pour notre pays. Retour avec notre invité du jour, Mati Cara. On sait également qu'au-delà de toute cette vie artistique, Mati Cara mène une vie associative parce qu'à la tête d'une association est dénommée donc Femmes en Mouvement. Alors, comment est née cette association ? Pourquoi elle a été créée ? Quels sont les objectifs qu'elle poursuit ? Alors, l'association Femmes en Mouvement, comme son nom l'indique, c'est juste des femmes qui bougent, qui bougent pour leurs conditions de vie, qui bougent pour l'autonomisation financière, l'indépendance financière de la femme. D'accord. Et ce n'est pas seulement un regroupement de femmes artistes. Il y a quand même beaucoup d'artistes, femmes dedans, de cadres, mais également nos tantes, nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, l'association a commencé par des séances de formation comme le savon et tout. Nous avons cherché des parrains, des marraines qui ont payé et nous avons pu, donc, à ce jour, former au moins une quarantaine de femmes qui ont pu, aujourd'hui, dans leur zone, faire des petits commerces parce qu'elles ont appris à faire le savon, appris à faire, voilà, beaucoup de petites choses comme ça. Et donc, dans le cadre de l'association également, nous faisons une sorte de thé débat parce que nous trouvons que la femme n'est pas assez représentative dans les questions liées, dans les questions de la société. J'ai le besoin qu'on se met toujours en retrait. Ce n'est pas forcément les hommes qui nous mettent en retrait, c'est souvent nous-mêmes qui n'assumons pas. Parce que souvent, tu as eu quelque part, on demande un patron ou quelqu'un pour diriger, tu vas voir que la femme est toujours là et elle a peur de se prononcer. Elle s'est toujours dit, nous allons en encourager parfois à aller parce que tu es l'homme. Donc, c'est un peu ça. On invite des femmes qui ont quand même des positions sociales appréciables, qui viennent, qui parlent de leur parcours à des jeunes dames. Et comme je le dis, ce n'est pas fermé, ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est intelligent, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est associer tout le monde, toutes ces personnes, toutes ces femmes-là qui sentent qu'elles ont envie d'apprendre, de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose, à voir des jeunes. Est-ce que, Matikara, ce regroupement des femmes au sein de cette association ne serait pas également un regroupement pour inciter ces femmes à confondre cette question de l'émancipation à cette question de tenir tête aux hommes, en quelque sorte ? Parce qu'apparemment, celles qui sont dans cette association sont des durs à cuire. en t'écriffes. Non ! Si dire à cuire, c'est trop dire. Nous sommes des femmes qui... N'est-ce pas faire. Non, nous savons ce que nous voulons. C'est déjà ça. Nous savons ce que nous voulons. Parce qu'il faut connaître ta valeur en tant que femme. Connaître ta valeur, savoir que tu peux changer des choses en tant que femme. Parce qu'on est le noyau de la société. Et si nous... Qui vous a dit ça ? Mais ça, c'est clair. Sans la femme, il n'y a pas de vie. D'accord. Oui, d'accord, pour ça, oui. Il n'y a rien. Mais qui vous a dit que vous êtes le noyau de cette société ? Nous sommes le noyau de cette société. D'accord. Et si nous ne prenons pas conscience de notre force, ben tant pis pour nous. C'est nous qui allons continuer à être piétinés. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle, mais les questions de la femme restent toujours les mêmes. Les problèmes restent toujours les mêmes. Il n'y a pas d'évolution. C'est au XIIIe siècle. Voilà. C'est pire même. Je l'aime pas. Tant qu'il vous représente. Oui, je l'ai déjà dit. C'est une question là. Voilà. Donc, c'est juste... Ce n'est pas un reboutement de femmes. Ce n'est pas comme pour... On concerne, je ne sais pas si ton mari fait ci, fait ça, non. Ça n'a rien à voir. On dépasse même cette question de foyer là. Voilà. Vous ne discutez pas de ces questions. C'est pas important. C'est pas important. Voilà. Parce que déjà, pour être épanouie, c'est une femme épanouie. Quand tu vois une femme épanouie, qui parle, qui fait porter sa voix, c'est que déjà, son foyer là, c'est géré. Elle gère. Elle gère. Ce n'est pas une femme... C'est-à-dire, il ne faut pas confondre mariage et esclavage. Ça n'a rien à voir. D'accord. Il faut savoir être avec un homme qui est ton partenaire. Voilà. C'est pas ton partenaire. Voilà. C'est ton partenaire. La soumission pour toi, c'est quoi ? Dans un foyer ? La soumission... Moi, par exemple, je pense que je suis une femme marie. Tu l'es ou tu penses ? Non, je dis que je suis une femme marie. Donc, je pense que la soumission... D'accord. Le mot « soumission » ne marche pas dans mon foyer. D'accord. Déjà. Voilà. C'est une question de respect. Je respecte mon mari. Mon mari me respecte. Il y a des choses que... Faites histoire d'hémancipation. Si mon mari doit faire... Non, non, non. Moi, je ne suis pas dedans. Faire à manger à ton mari, c'est un plaisir. Moi, je ne le fais pas plaisir. Ce n'est pas par obligation. Faire à manger à ton mari, c'est un plaisir. Moi, je le fais aisément. Voilà. Je ne vais pas dire au mari, lève-toi, fais-ci. Mais j'ai la chance d'avoir un homme qui rentre dans la cuisine qui souvent nous dit le dimanche « installez-vous, je fais la cuisine, je fais ci, voilà. » Pour passer à un mari au salier. Ben, au salier, le mari au salier. On est tenu comme Jacky qui fait la cuisine. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Jacky, c'est vrai, c'est vrai. Non, ben, écoute, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et ça dépend au-dessus de la femme, en fait, pour qu'elle puisse... Non, pour moi, non, mais celui qui va chercher, moi, je me bats comme je peux. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne encore consommer la fumée ici. Moi, c'est celui qui va chercher. Donc, dans sa femme, ne fais pas de travail. Moi, je ne t'empêche pas de la chercher aussi. Voilà. Parce que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui avec cette association, avec ces nombreuses activités que tu mènes, ceci que tu cherches, c'est ton nom de vie. Jacky, c'est le genre d'homme qui laisse 200 francs et qui revient manger du poulet. C'est à dire que lui, une fois qu'il se dépose de l'argent, il ne peut pas. Il revient manger. Il sait que ce n'est pas son argent qu'il a pris. Prés, là. Mais par orgueil. Par orgueil. Tu as vu qu'il lui faire la cuisine de temps en temps. Voilà. Je n'ai pas appris avant la cuisine. Moi, tu peux appris. Je ne veux pas se mettre pour ce manger. Je ne veux pas bouffer de la fumée. Alors, d'accord. Ce n'est pas bien de la fumée. La fumée? La fumée? Alors, si tu es dans la cuisine, tu cuisines pendant un mois pour ta femme. Au bout du dixième mois, ta femme accouche. Ça va encore plus virile qu'il y a des hommes qui cuisent dans l'eau. Je ne fais pas de quelque chose. Arrêtons le massacre de banarquer les trans. A nous, nous, on a peut-être nous entretiens parce que les femmes, on sort le problème. On présente notre maîtrise. Il paraît que les hommes aussi doivent les accompagner dans cette question. Dans la gestion de ces masqueries. Alors, on veut savoir tout ça. Alors, carte blanche, c'est maintenant avec ça. Je pense que, c'est toi qui dis à l'écran, ça va me conner. Je pense que, c'est toi qui dis à l'écran, voilà, on est de retour. Cette fois-ci, je pense que c'est bien. D'accord. 4 blanches, c'est maintenant. Comme je le disais en intro, on va parler d'un menstrual aussi appelé menstruation. Ça fait partie de la vie de la femme à partir de la puberté jusqu'à la ménopause où elles prennent faim. Pendant cette période, de nombreuses femmes sont soumises et sont sujettes de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel qui se manifeste généralement. Bon, enfin, d'une femme à une autre, ça peut varier. Il faut noter que c'est la période avant les règles, ce qu'on appelle communément les règles. D'une femme à une autre, ça varie. On peut avoir des céphalées, des insomnies, des douleurs dans le bas-ventre, les seins qui s'inflent, qui deviennent gros, qui pèsent et tout ça. Et cela peut perturber. C'est pour le rougain, un peu toucher, pour vérifier tout ça. Tu peux toucher, mais le toucher, tu sens que ce n'est plus comme avant. La peau, la peau change et aussi, ça devient plus lourd. On salue les hommes qui touchent pour vérifier aussi. Et ce syndrome-là peut aller souvent jusqu'à la fin des règles pour certaines femmes. Comment gérer cette période, surtout pour la jeune fille qui se retrouve à l'école ? C'est très délicat. Et quand on sait souvent que le programme de l'établissement et la distance avec la maison ne nous permet pas de rentrer à la maison, se changer, c'est une période vraiment de casse-tête pour la jeune fille. Quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir rester fraîche, propre et être à l'aise avec ses camarades, suivre les cours sans stress, on va en parler. D'abord, sachez qu'avec les règles, la seule règle à ne pas transgresser, c'est l'hygiène. Avec les règles, la seule règle à ne pas transgresser, c'est l'hygiène. Il faut être propre. Il faut être propre tous les jours, mais pendant cette période particulièrement, il faut soigner son hygiène corporelle et son hygiène intime. il faut éviter aussi pendant cette période d'utiliser les bains de sang intime et aussi les gels indignes pour la toilette parce que cela peut favoriser la prolifération de bactéries. Porter la bonne protection. Si vous optez pour des serviettes hygiéniques, soyez sûr de la qualité. Si vous optez aussi pour des tampons, soyez sûr de la qualité. Et il est conseillé... Si les tampons est comme moi, je peux dire. C'est ça, c'est lequel tampon ? Ce sont des tampons hygiéniques. Les femmes savent de quoi je parle et tout ça. Donc les premiers jours, il est recommandé de changer sa protection, sa serviette hygiénique au maximum toutes les deux heures parce que les premiers jours, c'est vraiment abondant la quantité des règles. Et les jours à venir, il faut aller à trois heures ou quatre heures maximum pour changer sa serviette. Alors je vais m'adresser aux jeunes filles et aux mamans. Pour aider vos filles qui vont à l'école pendant cette période, il faut toujours avoir une à deux protections de rechange dans le sac. Et aussi à l'établissement, si les toilettes ne sont pas adaptées pour pouvoir se nettoyer avant de se changer, vous prenez ça. Ce sont des lingettes. Les lingettes, généralement, qu'on prend pour essuyer la face du bébé pour nettoyer un peu le bébé quand il fait popo et tout ça. Vous prenez, c'est humide, vous voyez, et c'est super parfumé. Quand on n'a pas les conditions qu'il faut pour se nettoyer, on prend la lingette, on rentre dans la toilette avec et puis voilà, on se nettoie avant de changer sa serviette. Pour les lingettes aussi, il faut se rassurer d'avoir une lingette hypo-allergénie. Parce que comme je le disais, pendant cette période, la zone est assez sensible. Alors, lavez-vous bien les mains avant d'utiliser les lingettes, on se nettoie et on porte sa serviette et vous allez vous sentir tout à fait bien fraîche. L'alimentation aussi n'est pas en reste. Pendant cette période, maintenant, vous, voilà, cuisiner des feuilles d'amaranthes, c'est-à-dire le balambour, crin-crin, boule vaca et les feuilles d'oseille et tout ça, ça va permettre de stabiliser en tout cas et de baisser le taux de stress dans le corps de votre fille. Si vous aimez les saucissons et tout ce qui est charcuterie, ce n'est pas le moment. Les sodas, les boissons gazeuses non plus, ce n'est pas le moment. Il faut boire beaucoup d'eau. Alors, mes soeurs, ceci n'est pas une maladie, ce n'est pas une distance pour ne pas faire l'EPS. C'est même recommandé. Pendant les règles, il faut faire du sport parce qu'il y en a un qui exagère. Pendant les règles, oui, non, je ne peux plus faire de sport. Aujourd'hui, je ne vais pas pour la douleur, je ne peux pas. Il faut aller faire, aller à son rythme, courir doucement, faire de petits exercices. Peut-être qu'on ne sera pas en forme comme les autres, mais il ne faut pas rester là, se coucher, attraper son ventre, se lamenter. Non, c'est recommandé. Danser, faites un peu de gym. Encore une fois, ça va vous faire du bien. Les grands-mêmes nous livrent le VTV. Ça, c'est le gongolili. Toutes les femmes savent ça. Mettez un peu dans de l'eau et puis vous buvez. Ça va vous permettre, en tout cas, d'être en forme. Consultez votre médecin ou votre gynécologue pour avoir un traitement adapté à votre profil. Mais je répète que ce n'est pas une maladie. Alors, Jackie, tu permets que je salue que je salue les efforts du ministère de l'Astainissement conjugués à ceux du ministère de la Femme qui avait lancé une campagne de sensibilisation dans certaines zones ciblées et qui avait offert des serviettes hygiéniques et aussi apprendre à ses filles à se servir de ses serviettes hygiéniques dans certaines zones ciblées, comme je le disais. Et inviter aussi les établissements à adapter leur toilette, l'hygiène de leur toilette pour faciliter en tout cas l'insertion et la prise en charge de ces filles-là pendant cette période. Alors, félicitations, ça a déjà été fait. Mais non, demande aux parents d'accompagner leurs enfants. Les lingettes doivent être votre alliée et bien sûr éviter l'alcool excitable. Consulter un gynécologue, c'est le plus important. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Et pendant cette période, il y a certaines femmes qui sont très, très agressives. Tout à fait, la seule humeur. est-ce que tu as un complément d'information après tout ce que tu as entendu ? Non, j'ai aimé la fin. D'accord. Parce que le fait d'avoir parlé de mesures qui ont été prises pour faciliter, parce que c'est vraiment un casse-tête chinois pour la jeune fille. D'accord. Quand elle est à l'école, comment changer, où j'étais, tout ça, c'est pas simple. Voilà, donc c'est vraiment des efforts à saluer. Et c'est une rubrique qui tombe bien. C'est important. Ça tombe bien pourquoi ? Parce que... Non, ça tombe bien parce que ça nous concerne. Je pense que c'est de la poléone aussi. Non, non, non. Je ne sais pas si. Alors, avant de préciser, il faut que vous me consultez. D'accord. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si. On va saluer également au festival Vendée Liberté qui avait également un peu de belles actions justement, avec les femmes détenues. Il y a eu une campagne de sensibilisation de temps. où le prix d'entrée c'était la salle des génies. C'était bien. Au passage, Frimant Papilly, nous te saluons pour cette belle initiative. Alors, nous sommes à présent avec Matikara le temps que notre chère amie Nika nous nous rejoigne pour, comment on appelle ça, pour le jeu, Pézot. Alors, Adèle, réaction avec s'il y a d'autres préoccupations pour notre invité. Pour Matikara ? Oui. Bien sûr. Alors, moi, je souhaiterais savoir comment tu fais, Mati, comment tu fais avec M. Diallo ? Je l'appelle Diallo d'habitude, mais aujourd'hui, c'est M. Diallo. D'accord. Comment vous faites pour être toujours aussi amoureux, on dirait, deux jeunes de 18 ans, là, comment vous faites, comment tu fais, comment tu as pu, pardon, comment tu as pu, tu as travaillé comment pour garder ton couple solide comme ça et en plus, être toujours aussi amoureux et vous taquiner comme des gammes. Bon. Qu'est-ce que je peux dire ? Je pense pas qu'il y ait une de sept miracles. C'est peut-être, je dirais d'abord, bon, je suis croyante, donc je dirais merci à Dieu. Et je sais, comme je l'ai dit tout le temps, quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne, Oui, pas besoin de souffrir. Voilà. Ça coule de sauce. Et quand vous comprenez, tout va bien. on est un peu plus vraiment bon. On se prend pas trop la tête. Et quand on est le plus, voilà, quand l'homme accompagne, soutient les efforts de son épouse, je pense que ça ne peut qu'aller bien. Voilà. Ça fait des ambieuses. Parce qu'on voit, bien sûr, ça c'est clair. En plus on dit quand tu fais la musique, tu ne peux pas te marier. On dit quand tu fais la musique, ton couple peut pas exactement la tenir. Moi j'ai un mari même qui finance même mon album. Donc on va dire encore. En tout cas. Ok. On dirait que tu sais pas que Mati Cara a décroché le jackpot. Ben, en tout cas ça va. Le jackpot, voilà. Tu dis-le. C'est le jackpot. Oui, juste rapidement. Alors, Mati, on sait que tu as décroché le jackpot avec Diallo. Mais il y a aussi une relation que tu entretiens avec une personne qui est très importante dans ta vie et vice-versa. Et moi je souhaiterais savoir, il s'agit de Dési Franck. Comment est né votre amitié sincère, sans jalousie, sans envie, sans envieux, sans être envieux l'une envers l'autre. Comment est né cet amitié et comment vous entretenez cet amitié pour qu'elle dure tout le jour ? Déjà, je porte sa création. Oui, j'ai vu ça. Donc c'est des chemises d'une ligne qu'elle est en train de mettre sur le marché. Voilà, Dési. Donc déjà, c'est sa création que je porte. Dési, on se connaît quand même depuis très longtemps. Depuis 2003, on se connaît. Mais on n'était pas proches. Et aujourd'hui, on a pu se rapprocher et on a découvert même des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, nous avons tous eu notre premier enfant le même jour dans la même nuit. Mais moi, je savais quelle est la seule une enfant d'elle et elle ne savait pas que notre enfant d'elle. Et bizarrement, on a eu nos enfants le même jour et qui ont le même âge. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que les amis de famille, non ? Les amis familiales, non ? Il n'y a pas que moi en tout cas. Non. Elle est samoureuse, c'est mon escroweur. Oui, oui. Donc, il n'y a rien. C'est juste de l'amitié. Et je pense que moi, je crois en l'amitié. Oui. Et quand je suis amie avec quelqu'un, je suis entière. Oui. Voilà. Et quand ça se gâte, moi, je donne toujours deux, trois, quatre chances aux personnes de revenir. Et après ça, je prends mes distances. Mais avec Dési, ce que j'adore chez cette fille, elle n'est pas fourbe. Tout à fait. Je suis sa meilleure amie. Elle est ma meilleure amie. Quand je décomne, elle ne lui laisse pas passer. C'est sûr. Elle me recadre. Et j'aime ça. Ta meilleure amie, ton meilleure amie, c'est la personne qui te gronde en face, mais qui derrière te défend. Te défend. Contre tout. Alors, tout ça, c'est bien. On parle d'amitié, on parle de tout ce qu'il y a comme relation humaine. Nous, on va parler à présent de cette vie, de cette casquette de scénariste que tu portes à l'ancien allemand que tu as été lauréate au FESPACO dernier avec cette série réalisée par Bubi Koch. Comment est-ce que tu es devenue scénariste ? Est-ce que tu as fait une école pour cela ? Comment est-ce qu'il s'est arrivé ? Déjà, je fais des études de communication. J'ai un master en communication et j'écris beaucoup. Je suis quelqu'un, j'écris beaucoup de nouvelles, j'écris beaucoup d'histoires. La rencontre avec Bubi Koch s'est faite par le biais de Sita Traoré, Traoré-Sita actrice. Une fois que j'écrivais, elle m'a dit qu'elle connaît un réalisateur danien qui vit au Burkina et que ce serait bien que je le rencontre aussi. On va discuter parce qu'il cherchait des actrices. Je suis partie comme actrice et là, j'ai vu, il parlait, il dit qu'il cherchait quelqu'un pour écrire. Il a des histoires mais il cherche des gens pour développer, quelqu'un qui écrit bien. C'est elle qui m'a poussée. Elle m'a dit « Faux, faux ! » J'ai dit « Non, je n'ai jamais écrit de scénario. Je ne sais pas comment ça se passe. » Et lui, il m'a dit « Non, je peux te montrer la technique et tu vas écrire une histoire, on va voir. » D'habitude, quand il donne une histoire, la personne peut faire trois, quatre jours. Moi, sur place, en deux heures, j'ai fini. Je fais l'histoire avec le dialogue et tout. Et quand il a lu, il était... Bon, il a aimé. Il m'a dit « Waouh ! » Donc, il m'a donné en même temps dix histoires. Quand je suis rentrée, je me suis mise dessus. Le lendemain, je lui ai envoyé ces dix scénarios. Il ne me croyait pas. Donc, c'est comme ça. Il m'a dit « Bon, donc, viens au bureau. » Donc, quand je parle, je me suis dans un bureau, j'écris. Et on a commencé à tourner à coups de goût. Comme ça, un peu, un peu. Et au Faswako dernier, il était en compétition et il a remporté le premier prix. Donc, je ne peux que dire merci. Merci, Boubikouk. Merci, Faswako. On sait également, Matikara, que les caractères forts sont irremplaçables. Et il est plus facile de trouver des gens doués que des personnes de caractères. disait Robert Akouk. Est-ce que pour toi, dans ton milieu, il y a plus de personnes de caractères ou de personnes douées qui t'entourent ? Un peu, moi. Moi, je dirais les deux à la fois. Les deux à la fois. Parce que mon partenaire de vie m'aimait à la fois une personne douée et de caractère. Voilà. Et les personnes que je désiffre qu'elle a nommées, c'est une fille de caractère. Je m'entoure de personnes positives dans l'ensemble. Qui dégagent des hommes négatifs, la voix, franchement. Je ne dis pas dans le milieu. Oui, c'est pas se stresser. Alors, Sandrine, commentez-vous ? Est-ce que tu as une question avant dans le premier temps ? Je vais parler de cuisine. Je ne sais pas si c'est toi-même qui cuisines, mais j'ai déjà eu l'occasion lors d'un festival de goûter à ce que tu proposes dans ton restaurant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est important pour la jeune fille de savoir cuisiner ? Alors là, il est très important. Pour la jeune fille comme pour le jeune garçon. J'ai un garçon de 6 ans, mais il sait faire des oeufs au plat. Moi aussi, je sais faire des oeufs au plat. Donc, moi, il faut éduquer les enfants de la même manière. Fils comme garçons, moi, je les éduque pareil. Maintenant, pour la savoir, c'est vrai qu'une jeune fille doit savoir préparer. Et comme ils ont la chance d'avoir une maman qui adore la cuisine, donc je le mets dans le bain. D'accord. Alors, nous allons en tout cas espérer que ton garçon, tu as un garçon ? Oui. Qu'il apprenne à cuisiner. C'est bien. Voilà. Il s'est déjà mis au cuisiner. Oui, beaucoup mieux. Ça, c'est même pas un problème. J'accepte. Alors, transition présente. Mika nous rejoint. Mais avant, Abel va rappeler le thème du jour. Tout à fait. Et juste après Mika, le téléphone sera ouvert sur le 25 33 32 55 pour vous permettre de nous appeler et de nous donner votre avis sur le sujet. Oui. Alors, pour le thème de ce jour, je disais tantôt que nous allons parler de mode. Alors, trouvez-vous que c'est important de suivre la mode ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Vous nous appelez juste après le jeu au 25 33 32 55. C'est le 25. Zéliara, pendant ce temps, on va te souhaiter une belle journée. Ah, bien sûr, lundi. Est-ce que vous allez te retrouver mercredi ? J'apprécie. C'est bien de suivre la mode. Je vais suivre la mode. Allez, on va suivre la mode. Merci pour l'élégance de cette journée bien assortie. Cousin, à très bientôt. Merci. Transition, Mika, nous ne veux jamais. Merci. Bienvenue à toi, Mika. Deux semaines de repos, nous sommes de retour. Avec toi, pour jouer. Exactement. Merci, Jackie. Bonjour, Latine, mes amis. Bonjour. Merci pour vos retours, vos commentaires constructifs. Vous m'aurez manqué ça avec beaucoup de plaisir que je vous rejoins. Alors, c'est le temps de jouer, de titiller un peu notre invité. Donc, à qui, à moi, de se concentrer sur l'écran là, afin d'essayer de deviner qui se cache dans l'image qui va s'afficher à l'aide de quelques indices que je vais lui donner au besoin. Alors, à votre avis, qui sient à l'écran ? Aucune idée ? Alors, c'est une actrice du chauvice. Vous avez le droit de vous proposer des choses, de vous proposer des noms. Allez-y pour voir. Vous pensez à quelqu'un ? Non ? Non. Alors, c'est en 2011 que cette dame se fasse vraiment connaître dans ce milieu-là. Mathieu, le milieu du chauvice. Une actrice. Oui. Bon, quand je dis actrice, ce n'est pas actrice ciné, forcément. Une actrice du chauvice. C'est-à-dire qu'elle a travaillé une autre actrice du chauvice. Actrice du chauvice. C'est-à-dire qu'elle évolue dans le chauvice. Voilà. Dernier indice, elle fait partie de cette ethnie-là que Jackie appellerait cette esclave. Mathieu ? Regarde sur le grand. C'est l'image n'a pas évolué la troisième partie. Mais si, ça évolue. Ça évolue, Sambrine. Tu as une note en besoin d'être son généreux. Non, toujours pas. Toujours pas. Vous dites quoi pour le dernier indice ? Je dis que le dernier indice, c'est ça. Alors, si Mathieu, tu loupes, ça, c'est incroyable. Je ne sais pas. Yeah. Donc, le dernier indice, avec cette dame-là ? Non. Non ? Je ne l'appelle pas particulièrement. J'ai eu l'occasion de la rencontrer dans le studio de Smoky une fois. C'est tout ? Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. En fait, je sais que vous faites un peu de musique, vous faites un peu dans le traduit moderne aussi. Du coup, je me demandais s'il y avait un cas de rencontre entre les artistes qui font ce genre de musique-là. Est-ce que ça existe ou pas encore ? Franchement, je ne sais pas quelque chose. Ah oui ? Je sais que... Il y a des associations, voilà, on travaille ensemble, mais un cadre spécialement pour ça. Franchement, je ne saurais vous dire. Je ne saurais pas me le dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, revenons un peu à Aobusim alors. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dame-là ? À part sa carrière, à part sa carrière riche, 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 ce que moi, j'ai envie qu'on retienne de cette dame, c'est qu'elle est très forte. C'est une dame qui nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour arriver et que rien n'est jamais trop beau. Tant qu'on persévère, vraiment. Parce qu'il faut dire que c'est à 46 ans que sa carrière prend vraiment son envol et qu'elle est la troisième épouse d'une famille. Il y a quatre femmes quand même. C'est pas simple. Elle est mère de six enfants. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est une femme forte au-delà de ce qu'on voit musicalement par là. C'est vrai qu'elle a une belle histoire. Oui. Elle a un beau parcours. Exactement. Voilà. Et ça a salué quand même. Et c'est pour dire que le succès ne vient jamais tard. C'est ça. Ça dépend. C'est à l'oeuvre là. Elle a eu le succès. Après ça, c'est un petit temps. Effectivement, c'est pour dire que quand c'est à voir, peu ou pas, ça va déclarer. Ça va venir. Exactement. Bravo pour votre point. On dit que les étoiles brillent la nuit. Donc c'est pour dire qu'il y a des moments durs, il y a des moments où l'obscurité s'installe. Il faut garder fort, continuer à travailler pour briller plus tard. C'est ça. Le jour finit toujours pas sur les verres. Tu marques. Oui, pour rien. Merci. Bravo. À toi. Et nous allons parler de la deuxième partie du jeu. On passe à la seconde partie, la partie musicale. C'est facile. Vous allez écouter une chanson et essayez de deviner qui est en train de chanter. Tout simplement, on écoute la chanson. C'est vrai que c'est une reprise. Je connais l'auteur de la version originale. Dis-nous déjà. Angela Céline. Et cette version, tu ne connais pas. Tu n'as jamais un d'un. C'est vrai que j'ai entendu, mais je ne sais plus. parce qu'on écoute un peu. Parce qu'on peut beaucoup. Oui, voilà. Écoutez un peu. C'est quoi ta gueule? Non, elle est un milieu libélien. C'est filet? Non, c'est une qui travaille avec le label du chanteur Sanico. Du coup, d'ailleurs. Non, je ne vois pas. Non? Une nouvelle, oui. C'est un demi-sesse qu'elle se fait pour l'être mort. Non, je pense qu'elle va bientôt voir l'aila qui coûte. Oui, oui. Je suis d'accord. Écoute, on voulait bien te donner deux points, mais malheureusement, tu viens de nous montrer que ta culture musicale... est-ce qu'il y a une autre chose ? Non, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Il y a la photo. Elle n'a pas donné le nom d'abord. Oui, je n'ai pas encore donné le nom. La photo. Est-ce que la photo est-ce qu'elle vous parle? Rien. Non, toujours pas. Ben, c'est dommage pour vous. Donc, c'est Mika qui s'en sort avec nous. Bon, c'est qui est fou? Qui est fou? Elle a dit green. Elle a dit green. Elle a dit green. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit green. C'est pas possible. J'en perds mon avis. C'est pas possible. J'adore. Est-ce qu'on va voir cette photo-là? La photo qui était là tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une photo artistique. Oui, oui, oui. C'est une photo artistique. Non, c'est une photo artistique. Non, c'est une photo artistique. Non, 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 non. Vous avez des fous de la photo. Non, 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 non. Je n'aime pas trop cette photo. Parce que tu n'aimes pas trop. Si c'est la photo artistique, voilà, elle parle avec moi. Oui, oui, artistique. Attendez, je vais vous décrire. C'est quelle partie? D'accord, on va remettre la photo, on va remettre la photo, s'il vous plaît. La photo est revenue. Je vais décrire cette photo pour vous. D'accord, oui. C'est une photo qui nous ramène à la rencontre d'une femme qui incarne la beauté de la femme africaine dans toute sa dimension, dans toute sa diversité. Non, 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 non. C'est mieux comme ça pour aller. C'est une émotion. Mais celle-là, elle m'énerve. 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 Eh, Mika. Non, Mika. Non, Mika. Non, Mika. Non, Mika. Arrête de regarder. Non, tu n'as rien. Non, tu n'as rien. Je n'ai quand même la version originale. C'était assez facile la version originale. Non, beaucoup ne ralent pas le nom. Si, Mika. La fin de nous le nom, c'est quoi? Angèle. Angèle. Tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Mika, tu as un point. Mika, tu as un point. Celle-là, un point. Celle-là, c'est lundi. Celle-là, c'est le premier jour de la semaine. Mika était généreuse. Elle a essayé de partager cette fois. Bravo. Alors, Mika. Oui. Tu souhaites une bonne reprise. Merci bien, Chaké. Ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien. Oui, super bien. D'accord, tranquille. On te retrouve demain pour une autre partie de jeu. C'est beaucoup plaisir. Le temps donc que notre jeune frère et drabeau ne nous rejoignent pour la suite de cette émission, on va rappeler le thème et puis le numéro de téléphone. Exactement. Mais avant, est-ce qu'on va demander encore une fois de plus aux téléspectateurs de ne pas manquer de nous envoyer leurs photos avec le message. C'est important. N'est-ce pas? Alors, Sandrine Konaté, on va rappeler le message encore une fois de plus. Ok. Alors, envoyez sur le vivre ensemble un message d'encouragement tout simplement. D'encouragement du vivre ensemble. Voilà. Un message du vivre ensemble pour soutenir aussi les FDS. Un message pour dire que vous aimez l'apéro. Voilà. Ce que vous aimeriez voir changer aussi. Message plus photos sur la page de l'émission. Pas la page personnelle, mais la page de l'émission Apéro Déjeuner sur Facebook. Merci beaucoup. Les messages seront lus, photos projetées. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Et laissez-moi également vous rappeler que c'est pour bientôt. Ça va faire bon. Ah oui. Vous allez être servis. La télévision nationale va mettre la barre plus haut pour votre bonheur. Et attention, il faudra un casting sérieux pour passer sous ce point. C'est un juin que je passe. Alors, la direction générale a pensé à vous, chers téléspectateurs. On va vous offrir un juin bientôt. L'apéro déjeuner va briller de mille fois. Rien pour votre bonheur. Tu reviendras. Et cette fois-ci, tu reviendras. Cette fois-ci, Maty, c'est sur un. Pour glisser sur notre maille fixée. Lumeuse. Avec un seul trophée automatique. Avec un seul trophée automatique. Merci beaucoup. Alors, on rappelle les termes du jour. Très important. Alors, trouvez-vous que c'est important de suivre la mode. Si oui, vous nous appelez dès à présent pour nous donner votre avis. Si non, vous nous appelez aussi pour nous donner votre avis. Oui. Donc, au 25 33 32 55 est le numéro qui va s'afficher. Tout de suite. Le numéro, donc, est affiché au bas de votre écran. Je pense que vous avez déjà la possibilité de nous appeler pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Exactement. Mais en attendant qu'il y ait une réaction, nous avons encore notre invité. Avec nous, Maty Cara. Qui est toute pensive. Tu pensais à quoi ? Oui, j'écoutais. Tu écoutais. Alors. Alors. La question. Elle est belle. Elle est si mielleuse. C'est trop mielleuse. Elle est trop mielleuse. C'est pas bien grave. Alors, Maty. On parle de mode. La question de mode et toi, c'est. On sait également que tu es vraiment ancrée dans la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il est important de suivre la mode ? Euh. Bon. Suivre, ça dépend. Ne pas en être esclave. Ah. Déjà. Maintenant, oui. Moi, j'aime bien porter les tenues que je sais à la mode. Mais que je sais aussi vont avec ma morphologie. D'accord. Voilà. Parce qu'une chose est de suivre la mode. Une autre est de reconnaître ce qui te va. D'accord. Alors. Tu viens de me dire quelque chose qui est intéressant, Maty. Je vais peut-être t'arracher les verres du nez. Est-ce que tu penses qu'une femme qui est imposante, qui a pu se suivre face à carité, est-ce qu'une femme pareille peut se permettre de porter des choses très, très courtes, et très courtes, relevées encore ? Oui. Moi, je dis que je suis d'accord qu'on s'habille sexy. D'où le moment que c'est pas vu hier. D'accord. Voilà. C'est important. Sinon, quand tu veux te faire plaisir et que tu aimes porter court. On va prendre quelques alliés et on va dire. Bonjour. Allo. Il est parti. D'accord. Il est là. Allo. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir le retour ici ? Il est parti. D'accord. Alors, vous pouvez nous appeler. N'hésitez pas. Le 25 33 32 55, le numéro affiché au bas de l'écran. Alors, donc, Mathi, être sexy est non vulgaire. Voilà. Tu m'as... Oui. Porter les choses qui te plaisent, si c'est à la mode, moi je porte bien. Voilà. Mais il ne faut pas que ça aille en contresens avec mon modèle. Est-ce que ton mari t'impose souvent un style donné ? Non. Non. Il trouve que je m'habille très bien. Ton mari, il aime que tu sois sexy ou il aime que tu sois... C'est avec pas de circonstance. On attend. Voilà. On prend quelqu'un de... Bonjour. Allo. 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 Bon. Je pense qu'il faudra peut-être voir s'il y a un retour ici au studio pour voir. Peut-être que... Je ne sais pas. D'accord. On attend toujours. On va garder le numéro affiché pour permettre à ceux qui nous prennent. Le 25 33 32. Il nous a applaudi. Drabou nous rejoint maintenant sur le plateau. Bonjour. Comment tu vas ? Bonjour à toi, Jacques. Bonjour. Deux semaines d'absence. Oui. Deux semaines d'absence, ça nous a permis de revenir tout frais aussi. D'accord. Est-ce que tu es souri que tu es revenu tout frais ? Je suis frais plus que jamais en fait. D'accord. Est-ce que... Tu n'as pas besoin d'être forcément sexy. Tu peux être juste classe. De l'amour. Voilà. Et si tu sors... Je suis jeune aussi. Je vais danser. Voilà. Là, tu peux te permettre d'être sexy. Mais comme je le dis, toujours sexy, mais pas vulgaire. Voilà. Il ne faut pas quand tu arrives, quand déjà de loin on te voit venir dire... Ah, ça c'est quoi ça ? Il faut que tu suscites l'envie. Qui t'a dit que tu es jeune ? Je suis jeune. D'accord. Ok. Je suis jeune. D'accord. Donc je suis jeune. Non, je n'ai pas dit ça aussi. Je ne sens pas vieille. C'est dans la tête. D'accord. Et en plus, je suis jeune. Voilà. Monsieur Diallo, c'était juste pour toi qui m'a dit. Le thème du jour. On parle de mode. On parle de suivre la mode. Il y a quelqu'un à lui. Bonjour. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Est-ce qu'on peut venir nous augmenter le volume ici en retour ? C'est ça qui pose problème apparemment. Oui, chers téléspectateurs, vous êtes en ligne. Vous vous appelez comment ? Ouais, Kader. Allô ? Kader, je m'appelle Kader. Kader, je suis Kader. Alors, est-ce qu'on peut remonter le retour, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Alors, monsieur Kader nous appelle depuis quel localité ? Allô ? Allô ? Allô ? Moi, Kader ? Alors ? Kader ? Quand vous avez parlé, tu as diminué le volume de ta télé-chiffure de Kader ? Allô ? Allô ? C'est un homme de la télé. C'est un homme de la télé. D'accord. Alors, donc, c'est un autre niveau. Ok. On va avec Kader. Oui. Bienvenue à l'apéro. Merci bien. D'accord. Merci à vous. Merci. Voilà. Donc, comme je le disais, je vous encourage à votre émission. Merci beaucoup, Kader. Voilà. Oh, bon, suivre la mode. C'est comme on l'a dit, hein. Pour ne pas... L'élégance. Parce qu'on ne peut pas suivre la mode pour suivre la mode. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire qu'il doit apporter des avis qui ne te va pas. À quoi faire de suivre la mode à la monnaie ? Tout à fait. Donc, ça ne sert pas. Tu deviens ridicule à la limite. Tout à fait. Donc, j'ai obligé de suivre la mode. Oui. La mode est vague. Mais il faut aussi les moyens pour suivre la mode, Kader. D'accord. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de suivre la mode. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de suivre la mode. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes de suivre la mode. Donc, tu as l'intaginant de la danse. Voilà. On peut nager autrement. Ça, je ne sais pas. Il faut de nous avoir les moyens pour taper. Oui, c'est parfait. Plus de nager chez toi. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. On peut tenter quand même 5 pieds, M. Kader. Alors, c'est comme un téléphone également. Tu vas à l'iPhone 11. Et si tu aimes bien et que tu n'as pas les moyens, tu fais comment ? Ah oui, d'accord. T'as l'aspirine, tu coles derrière. C'est clair. Comme le web, Kader. Moi, je vous avoue. Merci beaucoup, Kader. Merci de vous rappeler. Alors, j'ai écouté les téléspectateurs. Il s'en faisait... Tu n'as pas dit bonjour à Trabeau, Jacques ? Je suis. J'ai dit bonjour. J'ai fait un bisou, miauleux, mentholé à toutes les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Mais à vous, les garçons, je vous salue. Alors, pour moi... On n'a pas besoin de nous saluer. Oui. Voilà. Pour moi, ça dépend du domaine d'intervention de tout un chacun. D'accord. Il y a des secteurs d'activité où il n'est pas forcé pour vous de suivre, mais de vous mettre à la page aussi. Je prends un exemple terre à terre, le football. Vous savez, quand vous arrivez à un système nouveau, vous voulez vivre comme les autres. Et pas forcément... Parce qu'il y a des gens qui suivent la mode, mais qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui ont les moyens et qui suivent la mode. Moi, je dirais que c'est le secteur d'activité, bien avant d'arriver à ce que notre invité disait. Quant à la morphologie, ça c'est sur l'aspect vestimentaire. Vous avez aussi le téléphone, comme tu viens d'en parler. Tu suis la mode si tu as les moyens. Alors, si tu veux suivre la mode, il faut te donner les moyens de suivre la mode. Pour quelqu'un qui veut suivre la mode, je pense qu'il doit travailler durement pour pouvoir suivre la mode. Alors, si tu n'as rien et tu suives la mode, tu es ridicule. D'accord. Alors, musicalement également, il y a la question de mode. Bien sûr. Parce que... On remarque également qu'à un moment donné, il y a une certaine tendance. Il y a des artistes qui s'inscrivent dans un registre musical parce que beaucoup de personnes s'y trouvent. Il y a quelqu'un à lire. Bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour. Comment vous allez, madame ? Oui, ça va, c'est vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, madame ? Christelle Lavoie Grave. Christelle Lavoie Grave. Christelle Lavoie Grave. D'accord. Alors, Christelle Monce et Jacqueline Fénault, Lavoie Suave. Enchantée. Enchantée. Alors, bienvenue à l'apéro. Vous nous appelez depuis quelle localité, Christelle ? Depuis la belle ville de Sia. La belle ville de Sia. C'est Bobo du Lasso. Laisse-moi te dire que Bobo nous offre toujours les bonnes commodités. Merci beaucoup. On viendra très souvent, Bobo. Alors, bienvenue, on t'écoute. Je voudrais choisir Matika. Oui. Et je me laisse bien la rencontrer un jour. D'accord. Je l'adore beaucoup. D'accord. Et voilà, pour redonner le thème, je pense qu'on ne devrait pas être esclaves de l'amour. D'accord. Il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on suit l'amour. Parce qu'on peut être dans un certain milieu qui nous demande d'être à la page, de nous habiller à... C'est-à-dire d'être à la page, de montrer un certain milieu, tout notre bêtement, tout notre pensée dans sa presse. Comment ? Comment ce n'est pas seulement l'amour. Comment quoi ? Il ne faudrait pas que la mode soit quelque chose de vulgaire après. Il faut que ce soit une mode de conscience qui donne de l'exemple à la jeunesse et qui donne aussi une image d'un. Tu vas refléter dans notre personnalité. On a vu des situations également où il y a des hommes et des femmes qui suivent une certaine mode. Quand un artiste, par exemple, une personnalité publique du côté de l'Europe porte par exemple une tenue, tout le monde apprécierait qu'il en ferait faute de profit. Et quand il s'agit donc de retrouver cette tenue avec quelqu'un d'ici, les gens sont... C'est un scandale. Est-ce que par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire ? Elle est partie. Elle est partie. Ah, elle est partie. Bon, qu'elle nous revienne pour donner son avis. Alors, donc, on parlait tout à l'heure de musique. Est-ce que Mati également essaie de suivre la mode dans le domaine de la musique ? Non. Non. Ok. Non, c'est comme je l'ai dit. Moi, je fais la musique par passion. Tu ne fais pas ce que les gens veulent. Voilà, pas forcément. Et qu'est-ce que ça va souvent ? Tu ne peux pas forcer, pouffer. On ne peut pas forcer, pouffer. Quand tu peux voir, on s'était genre de métier. M'en parle quelqu'un à ligne. D'accord. Bonjour. Bonjour l'apéro. Oui, l'apéro vous salue, monsieur. Salut. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur ? Moi, je m'appelle Mandy. Comment ? Je m'appelle Mandy. 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 Oui. Mandy, apéro. D'accord. Bienvenue. Alors, vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Mandy ? Je vous l'appelle depuis Kosodo. Kosodo. Kosodo, c'est à quelques mètres de là, je pense. Oui, oui. Oui. D'accord. Ok. Alors, bienvenue. On vous écoute, monsieur Mandy. Alors, bon, je voulais apporter un peu de thème là. D'accord. Moi, en tout cas, je vais suivre la mode. Vous aimez suivre la mode ? Ok. Oui. Est-ce que vous avez les moyens pour suivre la mode ? Bon. Oui, oui, oui. Et tout ce qu'il a fait, il est moyen. D'accord. Ah. D'accord. La mode, on va se donner la moyen. Ah. Apparemment, vous êtes quelqu'un de nanti. Vous êtes quelqu'un de bien posé, monsieur Mandy. Ah. Pas totalement, mais... Mais ça va être que je vais me donner... Oui, un peu. Ah, d'accord. Ok. Ok. Grâce. Alors, actuellement, votre tendance, c'est quoi ? L'amour, actuellement, c'est quoi ? Vous suivez comme autre ? Oh, bon. Disons que la mode que je suis un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Acceptable. D'accord. Voilà. Parce que même quand vous venez... Je ne sais pas les lieux de l'élection, vous venez à aller pour aller déjà. Vous venez à faire, il faut vous mettre à pied. Oui. Voilà. Donc, voilà. Le préfet, qui sait ce qu'il parle, pour la malheureuse, il n'arrête dans la rue aussi. Ah, d'accord. Je vais vous aider. Voilà. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait un peu de vigilance, c'est un peu aussi. Voilà. C'est ça. D'accord. Là, il faut qu'il y ait un peu de vigilance, c'est un peu de vigilance. Vous vous aviez comment, M. Mandi ? Je ne veux pas... Une dimension sur le vest. Voilà. Le vest, taillé sous mesure ou bien c'est prêt à porter ? Non. Taillé sous mesure. Taillé sous mesure. Ça veut dire que c'est plus coûteux. P.C.B.G. Non, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Hein ? P.C.B.G. ça va. Ah, c'est vrai, d'accord. M. Mandi, en tout cas, vivement que l'on vous rencontre parce que moi également, j'aime parler aux gens qui s'habillent. Oh, c'est l'idée. Alors, on vous souhaite une belle journée, Mandi. Merci de nous avoir appelés depuis que ce soit. Rapidement, alors, Mathien, termine avec ton avis. Par rapport donc à la question de la musique. Oui, bon, je disais qu'il ne faut pas suivre pour suivre. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tendance à couper, décaler, à frapper, tout ça à la mode. Mais bon, moi, par exemple, je ne me vois pas en faire parce que je sais que je ne vais pas bien le faire. D'accord. Donc, du coup, pourquoi aller te mettre dans quelque chose que tu ne connais pas ? Que tu ne maîtrises pas. Il n'y a pas de souci. Alors, on prend. Il y a quelqu'un en ligne ? Oui ? Non ? C'est fini ? Ok. Sandrine, rapidement. On a trois minutes. Merci. Je pense que le plus important, ce n'est pas de suivre la mode, c'est d'être bien d'abord dans ce que l'on porte. D'accord. On n'a pas besoin, même si je suis animatrice, je prends un exemple comme ça, et qu'il y a une tendance, toutes les animatrices font telle coiffure ou portent telle tenue, ça peut aller avec ma morphologie, mais si je ne me sens pas bien, ce n'est pas le plus important. Voilà, je pense. Parce que la mode, c'est vrai, l'apparence est importante, mais quand on regarde une personne, que ce soit une artiste, un animateur ou quelqu'un du showbiz, l'apparence attire. Mais ce qu'il retient, c'est le talent, c'est l'intelligence. Si tu t'habilles bien, une fois, deux fois, trois fois, on regarde, c'est joli. Mais ce que tu sors, les paroles que tu sortes, si ce n'est pas sensé, facilement, on se lasse de toi, tu passes à côté malgré ta mode et tout ça. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Il faut être bien dans ce que l'on porte. Que ce que l'on porte soit à la mode ou que ce ne soit pas à la mode, il faut être bien. Il faut être bien. Bravo. Alors, moi, c'est comme ce que j'ai dit, et le téléspectateur l'a dit tout de suite également. Une minute. Voilà, justement, dans le monde du business, ce n'est pas forcément la mode, mais être toujours bien habillé, être présent quand vous allez rencontrer. Merci. Avel, rapidement. Moi, je ne suis pas la mode. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je sais, je connais ma morphologie, je sais ce qui va ou pas avec moi, donc je ne suis pas la mode. D'accord, merci. Mathilde, nous avons fait cette émission rapidement un message. Merci, merci à vous de m'avoir reçu. Merci. J'ai passé un super, super moment. D'accord. Voilà, et quand le bon studio est là. On va le venir ensemble à Yabatissa. Alors, Jacques Attali nous dit que l'éternité, l'égalité et la liberté sont des droits et la fraternité est une obligation morale. Cultivez cela au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Et à demain pour un autre numéro de l'Apéro de Genève. Connaissez-vous. Bye-bye. Vous avez déjà parlé. Non, non. Sous-titrage ST' 501